Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur mes derniers achats, mes derniers craquages, un haul, Céline Abonné qui m'a laissé un message privé sur Instagram pour savoir si je pouvais faire ce genre de vidéo, je lui dis il n'y a pas de soucis, si vous ça vous plaît dites moi en commentaire, likez, abonnez-vous et partagez, mais je continuerai à partager des vidéos courtes, shortes, Instagram, TikTok de mes achats, des swatchs, etc, mais si ça vous intéresse dites moi je fais, je condense on va dire les achats et puis je vous en fais une vidéo, il n'y a pas de soucis, dites moi juste en commentaire si ça vous dit, si ça vous plaît, on commence tout de suite, alors il y a forcément des produits que vous avez dû pouvoir passer sur d'autres vidéos, genre make-up petit prix ou crash test ou peut-être favori parce que ça, ces deux produits là, je ne suis pas sûre que je vous ai déjà mis dans une vidéo favori, donc dans le bénef du doute, je vous en parle, voilà, donc j'ai craqué sur Zoéva Cosmetics, j'adore Zoéva Cosmetics, j'ai beau j'ai un bronzeur de Zoéva, j'ai 3 crayons, 3 ou 4, c'est mon quatrième je crois, un lipstick, j'ai plein de pinceaux de Zoéva, j'aime beaucoup la marque, et donc là j'ai vu passer ce pépite de rouge à lèvres, c'est en forme crayon, c'est des des lipstick satinés, lumineux, vous voyez, ça n'a pas une longue tenue, ça n'a pas, c'est pas sans transfert, bon c'est comme une bonne tenue, mais c'est pas sans transfert, mais c'est ultra confortable, mais quand je vous dis ultra confortable, j'adore ce genre de produit, et il vient avec son taille crayon, et le taille crayon, il est super, j'ai oublié de vous le mettre là, mais il est super, il est fait, il est adapté à la taille du crayon, je vous montre, il est vraiment adapté, il se taille très bien, voilà, franchement j'adore ce genre de produit, je vais même regarder s'il y a d'autres teintes qui pourraient me plaire, je l'adore, c'est un gros coup de coeur, donc je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans les favoris ou pas, si oui, dites-moi en commentaire, mais franchement, j'adore, j'adore, et j'ai recommandé un crayon pour les yeux, que vous pouvez mettre en rat de cils, en muqueuse, sous toute la paupière mobile, sans problème, pardon, moi j'aime beaucoup, je crois que j'ai la teinte bronze gold, et un beige, si je ne me trompe pas, et donc là, j'ai pris la teinte, je crois, qui s'appelle topaz, elle est souvent en rupture, et franchement, elle est géniale, donc là, c'est le lipstick qui est en teinte Vanessa, et donc le crayon que je vous ai acheté, qui est super, et franchement, ils ont une tenue incroyable, ça ne bave pas, franchement, c'est super, c'est vraiment une longue tenue, parce que même pour démaquiller après sur ma main, moi, je frotte très très fort pour le faire partir, franchement, super produit, Pépite, et si vous en glissez plusieurs dans votre panier, le prix diminue, en fait, je crois que c'est aux alentours de 14 euros, et si vous en prenez un, enfin, s'il baisse le prix, vous voyez, je trouve que ça reste très correct pour des crayons, pour les yeux lumineux, après, ils ont aussi des mâtes, en cas aussi, vous n'aimez pas les lumineux, mais franchement, Pépite, si vous ne connaissez pas Zoéva Cosmetics, foncez, ils ont un site internet, et franchement, ils livrent très rapidement, très soigneusement, emballés, je ne peux que vous recommander. J'ai commandé le fond de teint Tirtir, je vais vous en parler, alors, je vous ai fait une vidéo sur ce fond de teint, je ne sais pas du tout si elle va venir avant cette vidéo, ou après, au cas où, c'est un fond de teint qu'en fait, j'ai commandé à l'anniversaire de YesTal, et il s'est perdu, voilà, j'aurais dû l'avoir le 11 juillet, je ne l'avais pas eu, j'ai fait appel au service client, qui, en fait, me disait que je l'avais eu, mais je ne l'ai pas eu, après, ils ont dit non, on va le retrouver dans l'entrepôt, et en fait, ils me renvoyaient, et quand il est arrivé ici, il était cassé, et en fait, contre YesTal, il était très gentil, il m'a remboursé, il m'a renvoyé le produit que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, il y a peut-être une semaine, un peu plus qu'une semaine, et franchement, quelle belle découverte, je ne vous ai pas fait de vidéo course, je crois, je vous ai juste fait une photo de, ah oui, d'un crash test, et ouais, je vous ai fait un mec très simple avec un crash test, et j'étais surpris par le rendu, par la tenue, et ça, ce joli rendu, et c'est ce que je porte aujourd'hui, je le trouve très très beau, franchement, il est fin, il est couvrant, voilà, il faut faire attention parce qu'il pète ultra couvrant, ça dépend ce que vous aimez, mais il peut être aussi léger comme là, comme j'ai fait, voilà, il a eu une couvrance moyenne, moi, je l'ai appliqué au pinceau, vous pouvez l'appliquer avec la petite coupette qui est fournie avec, vous pouvez l'appliquer avec un pinceau de fond de teint sans problème, franchement, il s'applique très très bien, il ne marque pas les pores, il ne marque pas les sécheresses, il ne marque pas les traits, il vieillit très bien, il n'est pas gras, il est saoul, vous ne sentez rien que vous avez sur le pot, franchement, vous ne sentez rien du tout, il n'est pas gras, vous pouvez toucher, franchement, il est génial, je sais que même les peaux grasses l'aiment bien, et franchement, je comprends le buzz sur ce fond de teint, nous, je vous laisserai voir ma vidéo, je ne sais pas si je vous la poste avant cette vidéo-là ou après, mais je vous inviterai à la voir, parce que franchement, je trouve que son fond de teint vaut le hype et vaut le buzz, franchement, et moi, c'est mon premier fond de teint cushion, parce que je n'ai jamais osé utiliser de cushion, parce que je ne savais pas du tout si ça allait me plaire, et souvent, chez la Cap Beauty, c'est ce que vous reproche beaucoup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teint, donc c'est vrai que pour les peaux très très foncées, je trouve que vous n'avez pas de chance, et moi, moi, j'ai la peau très claire et souvent, ça fait jaune, et là, pour une fois, une fois, oups, je trouve que la teinte est nickel, nickel, je suis ravie, donc moi, je l'ai pris en format voyage, parce que je me suis dit, si ça ne te plaît pas, ça ne te convient pas, au moins, il n'y a pas de gâchis, mais je peux vous dire que, potentiellement, si je le finis, il pourra rentrer dans ma collection, mon grand format, et en plus, je trouve ça très pratique pour glisser dans une trousse à maquillage, si vous êtes quelqu'un qui fait des week-ends ou des vacances, c'est facile à emporter, franchement, pépite, et je l'ai testé quand il faisait très très chaud, et il m'a impressionnée sur sa tenue, hein, good job, et moi, je vais le tester quand je vais travailler de nuit, c'est comme ça que je teste vraiment mes fonds de teint, pour voir où ils peuvent aller, jusqu'à où ils peuvent, qu'est-ce qu'ils ont dans le bide, en fait, et je vais reprendre mes séries de nuit, et dans ma première nuit, je pense que je vais le tester pour voir vraiment jusqu'à où il va, mais franchement, mais quelle belle découverte, je pense que là, avec tout ce que j'ai testé au niveau teint, je crois que c'est ma plus belle découverte de teint, cette année, pour le moment, franchement, je vous invite, je l'ai acheté sur YesStyle, je pense qu'il est disponible sur d'autres sites de Kia Beauty, je vous mettrai mon code YesStyleCS, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, je vous partage, je ne vous mets pas de pression, ne vous inquiétez pas, c'est juste une information, après, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté deux pinceaux sur Amazon, donc la marque, je ne sais pas du tout ce que c'était comme marque, j'essaie de déchiffrer, je crois que ça s'appelle Stark Makeup, je ne suis pas sûre, si j'arrive à lire, sinon je vous le mettrai ici, je l'ai acheté, c'était l'ensemble, donc c'est un peu un dupe, si vous voulez, du It Cosmetic, vous savez, que j'ai aussi, que j'aime beaucoup, mais qui a quand même un certain cours, et qu'il faudra que je change, et j'attends qu'il y ait des promos, et je me suis dit, quand je l'ai vu passer, il avait un l'air assez sympa, je l'ai utilisé une fois pour un blush, franchement, il était très bien, le pinceau est très très bien, il est un peu plus souple que le It Cosmetic, je trouve que le It Cosmetic, par contre, je trouve qu'il est plus ferme, et ça s'applique un peu mieux, mais par contre, j'ai un coup de cœur pour l'embout, pour l'anticerne, franchement, il est génial, et donc il y avait un pinceau que je n'ai pas encore utilisé pour les yeux, donc un côté un peu plat, et un côté liner, moi, pour le côté un peu plat, parce que c'est un peu plat et fluffé en même temps, pourquoi pas, il faudra que j'essaie de le tester, moi, ce n'était pas forcément lui, mais vu que c'était l'ensemble, c'était les deux, ils étaient dans le même truc, je l'ai payé 6 euros l'ensemble, et franchement, pour le moment, je suis assez satisfaite de cet achat, alors, j'essaie de me trouver de la place, voilà, parce que j'ai fait la vidéo avant sur le fondre, un petit petit, après, j'ai fait une commande YesStyle, je pense que vous avez vu, j'ai testé aussi beaucoup de choses, par contre, ça, je sais que je ne l'ai pas encore parlé dans les favoris, top flop, etc., oups, je me suis foutue du rouge à lèvres sur la jupe, oups, 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 bon, tant pis, alors, j'ai acheté sur le YesStyle deux pinceaux, et j'en suis, j'ai testé les deux, celui-là, je pensais que c'était, bon, il le marque pour la foundation, moi, je n'aime pas du tout pour appliquer le fond de teint, par contre, pour si vous faites du contouring, il est plutôt pas mal, pour le bronzer, il est plutôt pas mal, ça, je l'utilise plutôt comme ça, et celui-là, c'est un pinceau pour la poudre, par contre, je n'aime pas trop, mais je n'aime pas trop pour appliquer la poudre, je ne sais pas si c'est trop souple, moi, j'aime bien quand c'est un peu plus ferme, mais pas trop ferme non plus, là, c'est très souple, mais après, pour appliquer la poudre en légèreté, c'est plutôt pas mal, après, c'était un euro, chaque pinceau, j'ai acheté tout un ensemble de lima ongles, un euro, je crois les dix, j'ai acheté un truc que je pense que je ne vais quand même pas utiliser, parce que, comme je suis quelqu'un qui voit très mal de mon oeil gauche, donc, pour m'aider, en fait, à faire des trail liners, ou appliquer en dessous, vous voyez, alors, pour le côté droit, ça ira, là, mais pour ce côté-là, en fait, non, ouais, en fait, il y a un côté où je vais avoir du mal, parce que je ne vois pas bien, il faut quand même que j'essaye, je n'ai pas encore essayé ce produit, pour mettre les liners, je vous le sors de plastique, vous voyez mieux, donc, voilà, ça se présente comme ça, il vous montre un peu pour que ça vous aide à appliquer vos traits, voilà, donc, ça, je l'ai acheté 80 petits centimes, et j'essaierai de l'utiliser, voir si ça peut m'aider, justement, on va faire des traits, voilà, vous voyez, vu que je ne vois pas, il y a toujours un oeil où je galère pour me maquiller, forcément, vu que je vois moins bien, mais bon, je vais voir, j'ai acheté des petits scottes, vous savez, que vous pouvez mettre sous les yeux, quand vous vous maquillez, parce que j'ai une palette que je vais vous montrer, qui est géniale, j'adore, mais qui a fait des chutes, et je me maquille souvent les yeux avant le teint, à cause de ça, malgré que j'aime bien faire le teint avant les yeux, mais ça fait un moment que je fais les yeux avant le teint, et même quand je le fais avant, j'ai encore beaucoup de paillettes, donc, c'est pour ça que je les ai achetées, pour cette palette, essentiellement, j'ai craqué pour la palette Hello Kitty, le packaging est d'une beauté, j'adore, moi j'adore, franchement, après, il y en a qui vont m'en aimer, ils vont dire c'est qui, il y en a qui vont dire, ça me prend de la place, oh, c'est pas pratique, mais moi, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup, 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 l'harmonie de cette palette, et je vous ai déjà fait un make-up avec, et je vous ai fait des swatchs, franchement, j'adore, j'ai hâte de la réutiliser, parce que j'aime beaucoup l'harmonie, et vraiment, les fards se comportent très très bien, c'est très joli, c'est pas du Natasha Lidlard, du pad magrafe, ou du Indie, mais franchement, pour une palette petit prix, ça se défend vraiment pas mal, et ça tient très très bien, franchement, j'adore, et j'ai craqué pour deux duos de blush, alors, celui-ci, déjà, quand je vois le packaging, il est chouette, très plat, très quali, c'est vraiment très quali, vous avez un côté crème, un côté poudre, c'est celui-là que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous verrez bien, je l'adore, franchement, super produit, petit prix, très quali, et le, le, donc ça c'est en teinte peach, peach juicy, excusez-moi mon anglais, et celui-là, je l'ai pris en teinte Saint-Tropez, donc c'est comme ça, et j'aime beaucoup le blush, là, c'est vraiment un rose, rose qui tire un tout petit peu sur le pêche, un rose un peu froid, franchement, un rose qui peut se marier avec beaucoup de make-up, vraiment, et l'highlighter, et vous savez très bien que je ne suis pas highlighter, et bien franchement, je trouve que c'est très joli, c'est très subtil, ça ne marque pas la texture de peau, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il est très très subtil, et moi, j'aime bien mélanger avec les deux, c'est très très beau, et à la lumière, ça vous fait un côté vraiment lumineux, je ne sais pas comment vous dire, un peu nacré, comme ça, c'est très très beau, franchement, pépite, je crois que je l'ai payé 2 euros, quelque chose, et celui-là, je l'ai payé 4,50 euros, franchement, super produit, je mets ça ici, après, j'ai peur que cette vidéo va être longue, prenez une boisson fraîche ou chaude, après, j'ai fait une commande sur Colourpop, et ça, je pense que vous avez déjà vu, je vous ai déjà parlé, j'ai déjà fait des make-up avec, donc j'avais craqué pour un lipstick, je sais que je vous en ai parlé dans un make-up petit prix, celui-ci, vous savez, un gloss oil, j'aime bien, en fait, c'est un côté frais sur la bouche, c'est sympa, la couleur, elle est assez claire, j'ai pas ce genre de teint, franchement, ça passe très bien en été, c'est frais, surtout quand vous faites des make-up légers, voilà, et j'ai acheté un sticks, comme ça, qui est glossy, et sur le coup, quand je l'ai pris, je me suis dit, allez, allez, attends, je vais me mettre sur le côté, je me suis dit, ah, c'est peut-être un peu fade pour moi, écoutez, je l'ai porté hier, et je trouve ça très, très beau, et donc, vraiment, c'est un peu dans le même style que le Zoéva, si vous voulez, c'est lumineux, discret, c'est hydratant, c'est confortable, le bémol que j'ai avec celui-là, c'est que je trouve qu'il sent le crayon, le crayon là, vous savez, les crayons gras, comme ça, je ne sais pas si vous connaissez, ça sent un peu ça, mais vraiment, c'est sympa, franchement, belle découverte. J'avais appris dans la commande Colourpop le mono de la collection Pokémon, et j'ai déjà fait un make-up avec, il est sympa, alors, au soir, je le trouve très beau, sur les yeux, je ne sais pas, alors, par contre, ça a une tenue, une tenue incroyable, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est très joli, hein, bon, en soi, c'est très joli, mais je trouve que ce n'était pas aussi impactant sur les yeux, mais assez peps, hein, donc, je trouve, pour l'été, c'est pas mal, bon, ça ne me dérange pas, je trouve ça très beau, par contre, il a une tenue, les amis, à 40 degrés, franchement, il tenait encore, et j'ai dû me démaquiller à l'eau micellaire, je me suis dit, voilà, toi, tu tiens bien, hein, donc, si vous cherchez des produits qui tiennent vraiment très, très bien, foncez, hein, non, très joli, très belle découverte, alors, je vais mettre ça ici, j'avais pris le Jelly, celui-ci, vous l'avez aussi vu, en teinte, en teinte, en teinte, en teinte, en teinte, alors, c'est en quelle teinte, je ne sais pas, est-ce que c'est marqué sur le pot, j'arrive à ouvrir, alors, je crois que c'est marqué, Buzi, voilà, c'est celui qui me déçoit un peu plus, je vous sens pas mal dans les tops et flop, make-up, ah oui, je ne vais pas ouvrir, parce que, non, je vais peut-être vous ouvrir pour vous montrer, quand même, parce que sinon, j'étais paillée de partout, voilà, bon, quand vous ouvrez, forcément, c'est impacté, donc, ça fait un peu cracra, c'est une jolie couleur, mais après, ce n'est pas aussi incroyable sur les yeux, en fait, c'est très subtil, si vous aimez les maquillages subtils, qui n'ont pas trop marqué, je ne sais pas si vous voyez bien, même moi, vous le voyez là, c'est joli, voilà, en complément de quelque chose, je dirais, franchement, je vous en parlerai plus dans mes pop, flop, top, blop, ce n'est pas un flop, mais ce n'est pas un top, voilà, vous avez déjà un indice, de cette teinte, mais vraiment, c'est pour quelqu'un qui aime les couleurs un peu plus discrètes, mais avec un petit quelque chose, ouais, et en plus, franchement, la tenue, elle est impec, attendez, je vais me nettoyer un petit peu, j'ai pris, je suis là, c'est un coup de cœur de ouf, le Jilly Mèche en teinte Love, je crois, il s'appelle la teinte All Love, donc celui-ci, et celui-ci, la couleur, le rendu, je vais faire d'en foutre partout, attendez, oh là là, j'ai du mal à l'ouvrir, tout ça, parce que je ne suis pas trop fou de partout, voilà, donc ça s'ouvre, pareil, bon, ça ne fait pas joli comme ça, quand vous voyez, mais parce que c'est comprimé, et franchement, la teinte de ce mono, oh, oh, moi, j'adore, ça, c'est vraiment le mono, le phare qui te suffit, à lui-même, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez la lumière qui renvoie, oh, non, mais il est trop beau, ah, celui-là ici, il faut que je le remette en action, oh là là là, oh, il est trop beau, trop, trop beau, je suis en amour sur ce phare, magnifique, si vous aimez les phares qui se suffisent à eux-mêmes, qui envoient de la lumière, qui est, qui est, il est beau, qui est subtil, et qui tienne très très bien, franchement, foncé, alors, Colourpop n'a pas, l'entrepôt en Europe, il n'a pas, ne renvoie pas, attendez, je peux juste bien fermer, il ne faut pas qu'il y en a partout, ne renvoie pas sur un site européen ou français, donc il faut acheter directement sur leur site, alors, oui, Colourpop a des frais de douane, disons, des frais de douane, qui sont calculés à la caisse, plus le frais de livraison, moi, ce que je fais, c'est quand, ils font des offres, livraison gratuite, donc vous avez tous les frais de douane, ou qui justement, vous offre les frais de douane à l'international, et là, je fais des commandes, et souvent, ils font ça, on va dire, deux, trois fois dans l'année, j'essaie d'enlever le plus gros, ouais, deux, trois fois dans l'année, je pense, moi, quand j'ai commandé ça, justement, il y avait des frais de douane gratuits, et je pense, pour le Black Friday, ils vont faire déjà des promos, sur leur site, et je pense, et je vous dis bien, je pense, que soit les frais de douane seront minimes, ou soit ils seront offerts à l'international, pour un prix d'achat, genre 50 euros, 75 euros, ou quelque chose comme ça, vous voyez, donc je trouve ça plutôt pas mal, après, c'est vrai, ce serait bien une fois, qu'ils ont un entrepôt en Europe, ou sur un site européen, pour ne pas avoir de frais de douane, vous voyez, mais ça, je ne sais pas si c'est leur projet, après, j'avais pris aussi, le stick shadow, de la collection, wings, pardon, je ne sais plus, je vois la fille, je sais, les wings, celle-ci, c'est très joli, alors, c'est pas à porter seule, parce que, bon, j'ai rentré, alors, vous pouvez voir, j'ai plein de paillettes, j'en vais le plus gros, voilà, c'est comme ça, c'est beau quand même, vous voyez, c'est très très subtil, c'est en transparence, c'est un topper, et vraiment, c'est très beau, vraiment très beau, alors, moi, je dis, soit, il faut faire un coin interne, ou par-dessus un autre fard paupière, ou même tout seul, vraiment, si vous voulez quelque chose qui renvoie la lumière, qui fasse quelque chose de discret, mais en même temps, qui apporte une petite couche d'originalité, franchement, allez-y, moi, j'aime beaucoup, franchement, très belle découverte, je suis très contente de mes achats, pardon, Colourpop, vraiment, il y a des pépites, ça faisait longtemps que j'avais pu acheter des choses sur Colourpop, donc, très contente, j'avais acheté la Belle et la Bête, il n'y a pas longtemps, la Belle et la Bête, pareil, quand j'avais acheté la palette, justement, je l'avais acheté parce que les frais de douane et les frais de division étaient offertes, voilà, après, j'ai acheté deux parfums que je ne vous ai pas encore montrés, mais que je ne vais pas pas tarder à vous montrer en format court, donc, les parfums de chez H&M, donc, j'ai pris le Forless Optimis et le Chic Socialite, donc, il y en a un, donc, le Forless Optimis, les odeurs sont, alors, est-ce que c'est inscrit là que je ne vous dise pas de bêtises, voilà, c'est mon petit, bon, en fait, ça sent la noix de coco, mais vous savez, si vous connaissez le parfum Ivra Poe Rocher, la noix de coco, je ne sais pas du tout s'ils le font encore, mais je vous parle de ça il y a longtemps, il sent un peu comme ça, vous voyez, une noix de coco un peu gourmande, onctueuse, pas trop sucrée, mais il me fait penser à ce parfum-là, alors, j'aime bien, parce que j'aime bien la noix de coco, mais attention, je ne suis pas très, très noix de coco quand c'est trop synthétique ou quand c'est trop gourmand ou trop sucré, j'aime bien, ça me rappelle ce parfum-là de Ivra Poe Rocher, mais c'était un parfum que je mettais quand j'étais très jeune, donc là, quand je le porte, je me dis, ouais, c'est sympa, mais plus pour la jeunesse, voilà, c'est mon point de vue, mais voilà, et celui-là, il est plus à des odeurs de fleurs, de bergamot, de violette, enfin, c'est fleuri, mais discret, quand il porte bien son nom, je trouve que c'est un parfum subtil et chic, effectivement, il est agréable à porter, c'est pas forcément les odeurs que j'aime bien, mais il est pas sucré, il est pas gourmand, il est vraiment pas trop poudré non plus, il est bien réussi, franchement, c'est deux parfums qui sont réussis pour le prix, attendez, je vais quand même vous montrer le flacon, c'est celui que j'utilisais, voilà, c'est un peu, c'est comme ça, voilà, c'est mignon, c'est en verre, voilà, le capuchon est en plastique, mais c'est en verre, c'est bien travaillé, c'est mignon, c'est des parfums assez sympa, voilà, c'est, je crois, je les ai payés 9 euros, ça sent la veau de coco, vraiment, si vous connaissez le gel doux, noix de coco d'ivre rocher, ou le parfum, c'est ça, ça sent ça, et celui-là, ouais, en première note, je sens, en fait, vous sentez que ça sent les, la vanille, vous voyez, mais ça sent les fleurs avec un peu de vanille, mais la vanille prend pas le dessus parce qu'il faut savoir que moi je déteste la vanille, que ce soit l'odeur ou à manger et tout ça, il faut pas s'apprendre le dessus, mais là on la sent, mais elle est discrète, je veux dire, elle est pas écœurante, voilà, non, c'est deux choix, parfum sympa, maintenant, je dirais que c'est fait, quand je les sens, je me dis, pour la jeunesse, j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi, mais bon, pas pour autant que je les utilise pas, vous voyez, mais c'est vrai que, pour la jeunesse, les adolescentes, après, j'avais, ça vous l'avez dû, du passé, je ne sais combien de fois, que make-up et les swatchs, la palette, Honsley, Rain Cosmetic, la Cold Moon, je l'adore, franchement, cette palette, c'est une pépite, je vous en parlerai dans mes favoris, mais franchement, je pense que vous en doutez, que c'est un énorme coup de coeur, et les lumineux dans cette palette, sont incroyables, je vous ai fait les choix, j'ai des lumineux, ils sont, mais de toute beauté, franchement, c'est une palette incroyable, j'adore l'harmonie de cette palette, c'est tout à fait pour moi, les fards, vraiment incroyables, les mattes sont sympas, elles se travaillent bien, les lumineux sont incroyables, mais vraiment, vous mettez un lumineux, que ça fait le job, franchement, un fard qui se suffise à eux-mêmes, franchement, mais de grande, grande, grande qualité, le seul X que j'ai, c'est pour ça que j'ai acheté ça, c'est qu'il y a quand même des certaines chutes de paillettes, parce que c'est quand même des fards très, très crémeux, en fait, je vous en fais un ou deux des fois, je vous en fais un ou deux des fois, je vous en fais un ou deux des fois, je vous en fais un ou deux des fois, et puis ils sont multichromes, duochromes, ils sont incroyables, vous voyez au rouge, je pense, alors qu'en fait, il y a aussi des reflets un peu verts, un peu jaunes, enfin, ils sont incroyables, franchement, ces fards, trop beaux, trop trop beaux, franchement, si vous ne connaissez pas, testez, après, c'est un sacré coup, alors c'est une palette que j'avais déjà vue, parce que je crois que c'est le deuxième restock, je crois, de Monolith, je l'ai acheté sur Monolith, Monolith livre en France, au cas où, il n'y a pas de frais de douane, enfin, moi, je n'en ai jamais eu, en tout cas, parce qu'il y a Monolith, EU, donc voilà, c'est un site allemand, je crois, à la base, et je l'ai vue plusieurs fois, cette palette passer sur les réseaux, ceux qui se maquillent avec, ceux qui l'ont acheté sur Monolith, et quand il y a eu le deuxième restock, parce que quand c'était le troisième restock, je me suis dit, bon, c'est quand même 84 euros, donc je n'ai pas acheté, et là, quand c'était au restocker, j'ai dit, elle me plaît trop, et je ne regrette pas mon achat, vraiment, mon investition, mon budget est passé dedans, pardon, j'ai bafouillé, mais franchement, mais quelle pépite, c'est une marque indie, mais vraiment, si vous cherchez, j'aimerais bien que vous voyez la subtilité de ce fard, parce qu'il est rose et vert, je n'ai pas de mémoire là, parce que si j'avais un mémoire, j'aurais pu vous montrer qu'il a plusieurs couleurs, voilà, parce que c'est vraiment des fards multichrome, duochrome, triochrome, incroyable, mais c'est vrai qu'il y a des chutes, donc moi, je n'ai pas d'accord que j'ai acheté celui-là, quand j'utilisais cette palette, pour éviter trop de paillettes en dessous, par contre, ça tient extrêmement bien, voilà, vraiment une super découverte, donc on passe, maintenant, je vais essayer d'enlever le plus gros, au colis que j'ai reçu, et que je vais découvrir avec vous, la moitié soirée est fofolle, oui, bienvenue dans mon nom, une folie, non, la folie est gentille, je vous rassure, j'ai plein de paillettes, oh là là, je ferai ça après, me laver les mains, mais pour enlever le, plus gros, je vous fais vivre au même moment avec vous, alors, j'ai juste ouvert, il ne faut pas galérer, donc j'ai commandé sur Pat Magra, parce que Pat Magra faisait 30% sur son site, et je crois que vous savez que j'adore, c'est le lipstick allure, les satins allure, j'aime beaucoup, et donc j'ai repris trois teintes, voilà, ils sont là, donc je vais les découvrir avec vous, donc j'ai pris la teinte, Divine Rose, j'adore les packaging, ils sont même mignons, ça il est bleu celui-ci, vous savez, moi j'ai quelle teinte, Vénus, Vénus, et je ne sais plus, j'en ai un qui est plus pêche, que j'aime beaucoup, plus en ce moment, et l'autre il est un peu plus rosé, je ne sais plus le look, non ? Ah là il y a des paillettes, je vais peut-être pas faire les swatchs comme ça, bon, on va faire sur la main droite, je suis nulle de faire les swatchs avec la main gauche, Divine Rose, voilà, oh, très sympa, ouais c'est un rose un peu, un peu plus clair que ce que j'ai, d'ailleurs dans cette gamme, pas mal, entre deux, à te tester, franchement j'aime trop ces rouges de lèvres, c'est des satins, donc c'est pas des sans transfert, c'est pas des longs tenus, mais même dans je trouve que tout le monde, il tient bien, et quand le gloss, il part un peu, franchement la teinte reste un peu sur les lèvres, c'est vraiment des pépites, après c'est pas donné, le seul hic que j'ai avec ce produit là, c'est que je vous ai déjà dit, les packaging, je les trouve un peu tibes, moi j'aime bien, le petit nœud c'est très chic, c'est que le plastique il est un peu chic, quand vous voyez, le lipstick maintenant de Charlotte Tilbury, c'est aussi du plastique, mais disons que c'est plus qualitatif, je trouve que c'est juste ça qui me manque, mais le produit en lui-même, il est très bien, après j'ai pris la teinte, ce qui donne 2, c'est possible, écoutez, pardonnez-moi, pas vu, 1, alors qu'il est un peu, un peu 5 minutes, non, on retrouve le packaging, comme je connais, 2, ouf, je sais pas si la tante ça ira, on va voir, écoutez, je découvre maintenant, c'est un peu le temps que vous, désolé de mes swatchs, parce que de la main gauche, sur la main droite, moi je suis droitière, en gauche, c'est gata, c'est un petit nœud, qui tire un peu sur le rose, comme ça un peu, ça pète pas mal, ça pète un entre deux, avec ceux que j'aime, le pitch, qui tire plus vraiment sur le pêche, et lui tire plus sur le rose, ouais, c'est plus un nœud de pêche que j'ai, là c'est plus un nœud de rose, ça pète pas mal, et c'est, coutante, oh mon dieu, je sais pas si vous voyez, toutes les paillettes que j'ai sur la main, je sais pas du tout, mais un mélange de paillettes, waouh, c'est joli en plus, j'aime bien, bon bref, bon bref, après, la troisième teinte, j'ai pris, nœud de Vénus, aussi un package, une rose, c'est marrant que c'est un bleu, ça, ça a l'air clair, je suis pas sûre que ça, c'est une teinte qui pourrait mâler, ou qui vendrait super bien sur moi, c'est pas moche, mais je sais pas, vous voyez, je suis pas sûre que ce genre de teinte, ça pourrait mâler, à essayer, mais là j'ai un petit doute, c'est quand même très clair, je sais pas, à essayer, comme dit, à essayer, mais pas mal, ah, moi je suis contente, cette teinte, je sais pas, je reste débutative, à essayer, mais les deux autres, ils ont l'air pas mal, mais je suis contente, oups, après, j'ai pris, sur le groupe, ça c'est du make-up seconde, c'est des palettes, et que un, j'ai acheté sur le groupe, Riette et make-up, à une belge, qui m'a envoyé, des palettes de WhatsApp, la marque WhatsApp, et ça faisait un moment, que je voulais acheter cette marque, par contre j'ai ouvert, pour pas voir s'il y avait pas de casse, mais il y avait pas de casse, elle avait très très bien emballé, et j'avais un moment, je voulais tester cette marque, et là, elle a fait un décloteur, et franchement, elle faisait des petits prix, donc j'ai traqué, donc c'est cette palette là, je pense que vous avez déjà, dû voir passer, donc pour moi, c'est des nouveautés, peut-être pour vous, non, mais pour moi, ce sera des nouveautés, donc il y a la WhatsApp Beauty, celle-ci, c'est la géode, on dit comme ça, j'adore la couleur, alors par contre, il y a des fards, ça rappelle même d'ailleurs, qu'Ancien Rhein, ça s'effrite un peu, je pense que ça doit être assez crémeux, parce que j'ai pas fait de soie, voilà, c'est celle-là, attendez, je vais vous montrer dans le sens, pour pas que vous ayez le miroir, qui vous éblouisse dans l'écran, sympa, c'est un petit swatch, le violet est pas mal, je le mets à l'intérieur de mon bras, parce que là, au-dessus, je vous dis, j'ai plein de paillettes, le rose est pas mal, bon, c'est pas aussi crémeux qu'Ancien Rhein, mais c'est pas mal, le petit vert, il est pas mal aussi, bon, c'est pas forcément les couleurs rouges V, le vert, comme je peux vous montrer, ah, j'ai mal fait mes swatchs, comment je peux vous montrer, bon, pardonnez-moi, je vous refais ça correctement, on va faire ça plus haut sur le bras, là, il n'y a pas trop de paillettes, bienvenue dans mon monde, et ben Franckette, c'est pas mal, je ne sais pas si vous allez voir, c'est beau, et là, je vais faire un petit verre, un petit verre, un peu peps, je ne sais pas, c'est une jolie couleur, c'est joli, c'est pas mal, les fards lumineux, oui, mon petit nettoyant, je l'ai mis sur ma jupe, du lipstick, j'espère ça va partir, je pense que vous verrez, le mélange de paillettes, je ne sais pas si vous verrez bien, mais j'ai un mélange sur le bras, je ne vous raconte même pas, bon, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît, what's up beauty, donc la desert moonson, j'aime beaucoup, les packaging sont beaux, j'aime bien, j'avais vu, pour voir qu'il n'y a pas de camion, et franchement, c'est vraiment beau, les lumineux sont, alors je vais vous faire dans l'autre second, parce que ça va être ébloui, c'est beau, parce que j'ai une riznac, mais je ne la mets pas très fort, parce que je profite de la luminosité de la fenêtre, d'ailleurs, vous devez voir le matin, quand je vous fais des make-up of the day, du matin, je les fais tôt à 6h du matin, il n'y a pas assez de lumière, je pense que vous voyez le rendu, mais bon, moi c'est no filter, voilà, c'est à la bonne franquette, à la réalité, des choses, moi j'aime beaucoup l'hormone, et franchement, ça a l'air incroyable, c'est une petite jaune là, jaune kaki, je ne sais pas, c'est marrant ça, comme couleur, attendez, je vous fais un swatch, je sais ce que vous allez bien voir, c'est, intéressant celui-là, ils ont un bleu là, je mets, je trempe mon bois là-dedans, je vais le mettre là, je vais le mettre là, voilà, c'est bien cet achat, j'ai dû les utiliser, j'ai attendu de faire le haut là-dedans pour vous les montrer, le prochain, je pense que je vais utiliser celle-ci, et après celle-ci, mais quoi que ce jaune là, un peu avec celui-là, les deux là, une goûte, très contente, et j'ai pris, attendez que je cherche, elle m'a bien protégée aussi, sur le groupe, comment ça s'appelle, Clochette Corner Beauty, c'est sur Facebook, les deux groupes que je vous ai parlé, ce sont sur Facebook, donc c'est aussi des reventes de maquillage, enfin voilà, il y en a qui postent leur make-up, etc, on échange, et là j'ai acheté à damoiselle Sandra, je vous mettrai sur sa page YouTube, elle fait des swatches de palettes, et c'est elle qui est aussi administratrice du groupe Clochette Beauty Corner, ou Clochette de Corner Beauty, je vous mettrai les liens, je vous mettrai les liens, je ne suis pas comme ça, Riat et Make-up, il y a un code pour entrer dans le groupe, qui est saucisson au cas où, et dans Clochette Beauty Corner, il faut juste faire de la demande, et voilà, et respectez le règlement qu'elle vous demande de signer, voilà, et donc je lui ai acheté, parce que ça faisait un moment que je voulais la Gravity de Be Perfect, celle-ci, et puis elle l'a vendu à un prix tout à fait raisonnable, voilà, la Gravity, c'est pas, quand j'ai vu l'harmonie, c'est pas forcément le... je vais pas vous mettre la lumière dans la tronche, la lumière dans la tronche, c'est pas forcément le... l'harmonie qui me plaît, enfin, que j'utilise beaucoup, ou vers laquelle j'y vais, vous savez, tout ce qui est un peu gris, top comme ça, c'est pas forcément ce que je trouve pas le mieux, vous voyez, aujourd'hui, je me suis maquillée un peu en top gris, avec une touche de mauve rose, je trouve que ça va, mais je suis pas certaine que ça me va vraiment, vous voyez, mais il y a des teintes nudes, je trouvais qu'il y avait des teintes faciles à porter, quand je les ai reçus, je me suis dit, ça peut être pas mal, et la qualité, moi je trouve de... de Biperfect, elle est très très sympa, vous voyez, là c'est un... c'est un gris qui tourne sur le doré, enfin le... je trouve ça joli, moi j'aime bien Biperfect, franchement, c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai la grande palette, la Carnival Antidote, je la trouve super, j'ai une autre Biperfect, je sais plus son nom, c'est avec... Jacky Anya ? Non, Biperfect, c'est en collaboration avec quelqu'un, franchement, les fards sont super, c'est pas de petits prix, le Biperfect, mais c'est pas des prix excessifs, et franchement, rapport qualité-prix, ils sont vraiment pas mal, et là, ils avaient fait une vente, des soldes, vous savez, sur leur site, jusqu'à moins 90%, et j'avais regardé, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà sold out, dommage, mais il y a deux font-teintes qui m'intéressent, mais après, j'ai reçu le tir-tire, et puis, dans ma test-pucie, j'avais envie de tester le Urban Decay, et je n'ai pas commandé le Urban Decay encore, puis je voulais utiliser, tester celui de Huda Beauty, que je n'ai pas aussi encore commandé, j'attends de voir des revues, j'en ai vu une aujourd'hui qui avait l'air pas mal, sur la Huda, puis j'ai vu une autre où on me dit que les peaux sèches, voilà, donc je ne sais pas, puis je me suis, ah, moi, j'ai envie de prendre la Lémi Parfait, vous voyez, mais j'avais peur de me retrouver avec plein de tontins, en soi, ça ne m'aurait pas dérangé, vous voyez, mon dilemme, donc je n'ai pas craqué, mais vraiment, l'hyperfac, ils sont sympas, il a l'air beau ce petit gris là, je vous en mets partout des sois, tiens, c'est joli, donc je pense que pour des make-up faciles à porter, Bézélic de tous les jours, ça peut être pas mal cette palette, franchement, donc j'ai hâte de tester, vraiment, et donc les deux, les deux vendeuses à laquelle j'ai acheté, franchement, elles ont très bien emballé, en voie rapide, des filles très sérieuses, en cas où, vraiment, sans problème, si vous passez par là, franchement, je vous remercie, vous êtes des nanas super, j'aime beaucoup Sandra, Sandra qui tient le groupe Clochette, elle est très gentille, c'est quelqu'un qui, avec qui vous pouvez aussi discuter, et elle est très, très arrangeante, voilà, elle aime beaucoup le make-up, et elle partage des, elle aime beaucoup, soit chez les palettes, voilà, je vous mettrai sur sa page YouTube, elle est sympa, vraiment, et j'ai pris la, la Julia's Place, la Nude by Julia's, Julia's pardon, celle-ci, j'ai déjà, je ne sais pas où j'ai pris, j'ai déjà la Julia's, top, que j'aimais bien, mais, oui, j'aimais bien, je ne peux pas vous dire autrement, j'aimais bien prendre des make-up très, très facile, tous les jours, elle est bien, et j'ai dit un peu moins, et je l'ai donné à ma maman, et ma maman, elle l'adore, elle l'adore, et là, j'ai dit, je vais tester, parce que moi, j'aime bien, je pense que vous avez compris, quand vous voyez l'harmonie de Hello Kitty, et tout ça, j'aimais aussi ce genre de couleur, un peu, vous voyez, un peu pêche, un peu nude, tout simplement, et c'est très facile à porter, je trouve que ça me va bien, mes yeux, après, vous me dire, si oui ou non, c'est vrai, mais voilà, j'aime bien, et je trouvais que l'harmonie était sympa, je n'ai pas, je n'avais jamais testé cette harmonie, cette palette, en fait, de Dubia's Place, donc, quand elle l'a mis en vente, et vraiment, elle l'a vendu à des petits prix, je me suis dit, écoute, fonce, découvrir, alors, je vais changer de main, on va faire un swatch avec la main gauche, franchement, Dubia's, c'est pas mal, c'est vraiment une chouette marque, pareil, Dubia's, c'est comme Colourpop, il faut acheter sur leur site, vous avez à tous les calculs à la fin, à la caisse, les douanes, les livraisons, pour que leur propre aussi, c'est, les douanes, vous les payez à la caisse, vous payez tout, vous n'avez pas de surprise quand ça arrive chez vous, ils ne revendent pas, ils n'ont pas d'entrepôt en Europe, par contre, que ce soit Colourpop ou Dubia's, ils envoient assez rapidement, on va dire, dans la semaine, 7 jours, 8 jours après, vous avez votre commande, ou au maximum 10 jours, mais Dubia's, ça va assez vite, et très bien emboilé, j'ai jamais eu de soucis, et voilà, mais Dubia's, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, franchement, voilà, là, je ne sais pas, je fais dans le sens, je suis bête, je fais ma blonde, de faire ta blonde, pour me pardonner, puis je le fais à la gauche, j'aime bien, franchement, c'est très sympa, je ne sais pas si vous avez, je vous fais vraiment des swatches dégueux, ah, dégueux, dégueux, allez, tourne, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, c'est des swatches dégueux, bienvenue, je trouve l'harmonie très sympa, pour tous les jours, franchement, ça peut être sympa, vraiment, hâte de tester, voilà, donc merci à elle, j'ai oublié, c'est vrai, je n'avais pas assez de palettes, non, mais j'avais vraiment envie, de tester la Gravity, vraiment, et la marque WhatsApp, mais c'est vrai, que ce n'était pas donné, et là, franchement, elle a fait des petits prix, c'était, pour tester, c'est super, et quand j'ai vu, qu'elle avait mis celle-là, si, en fond, je me suis dit, hop, oublie ça dans ton panier, donc voilà, on arrive au colis, que j'ai cherché hier, alors, je vais prendre, c'est par celui-ci, donc j'ai juste ouvert le packaging, c'est Charles Tilbury, j'ai commandé son mascara, en format voyage, donc vous voyez, je ne l'ai pas ouvert, je n'ai pas encore découvert, j'ai juste ouvert, pour faciliter la vie, et donc, je l'ai commandé, en format voyage, et dedans, elle m'a mis, un petit échantillon de, magic cream, et du foundation, waouh, ça je pourrais essayer, parce que je ne l'ai jamais essayé d'ailleurs, il était sorti en même temps, que le Nars Refletting Foundation, et j'ai préféré le Nars Refletting Foundation, et franchement, j'adore le Nars Refletting Foundation, donc je verrai, je testerai, et puis, c'est échantillon de la crème, et moi, j'ai pris son nouveau mascara, qu'elle a sorti, le Exagerize, volume mascara, je l'ai pris en format voyage, pareil, je me suis dit, en format mini, comme on dit, pareil, parce que je me suis dit, si tu ne l'aimes pas, au moins, il y a moins de gâchis, si tu ne l'aimes pas, pourquoi pas, tu le rachèteras encore en format, donc, ça se présente comme ça, voilà, voilà, ça, je l'ai cherché hier, et donc, il n'a pas la forme, ah, ça, c'est dommage, il n'a pas la forme qu'elle a fait, pour le grand format, vous savez, je trouve que la forme du grand format, est magnifique, c'est un côté vintage, j'aime beaucoup, je pensais qu'elle allait faire en mini, mais non, c'est un format tout à fait classique, mais vraiment, la forme de la bouteille de mascara, de Shalom Tilbury, je trouve trop bien, je trouve ça vintage, et je crois, je ne me trompe pas, si, si, si Bourjois ne faisait pas ce genre de forme, dites-moi en commentaire, si vous voyez ce que je veux dire, s'il y en a qui connaissent Bourjois, je crois que Bourjois faisait des genres de formes, comme ça, un peu vintage, non, dites-moi, mais là, non, ah, dommage, bon, c'est pas grave, l'essentiel, c'est le produit, donc, en format comme ça, bon, il est quand même stylé, black, et la brosse, elle est comme ceci, et moi, je ne suis pas du tout, en plus, très fan des, des brosses, vous savez, curvées comme ça, pas du tout, donc, c'est pour ça que je suis assez contente de l'avoir pris, en petit format, pour voir ce qu'il donne, donc, je vais tester ça prochainement, j'ai hâte de tester, voir ce qu'il donne, voilà, voilà, petit colis Charlotte Tilbury, j'ai aussi un petit code, chez Charlotte Tilbury, je vous le mettrai en description, vous n'êtes pas obligés de faire, je vous passe l'info, pas de pression, d'accord, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas l'ordre de pitié, non, 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 et donc, j'ai coupé une commande Beauty Bay, et ça, je ne sais pas, j'ai juste ouvert à l'instant, où j'ai commandé, Beauty Bay, où j'ai commandé le fond de teint Maybelline, vous savez, le 34 heures, oh, 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 punaise, oh, j'ai envie de pleurer, j'ai pris le Superstay à 30 heures, le Maybelline, et une paix de révolution, j'ai cassé, laissez-moi pleurer, il y en a partout, je ne sais pas si vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pété, il y a du fard à paupières partout, je suis dégoûtée, il faut juste que je fasse une photo pour Beauty Bay, pour le service client, je reviens tout de suite, me revoilà, j'ai séché mes larmes, donc j'ai commandé sur YouTube, le fond de teint de chez Maybelline, le 30 heures, comment il l'appelle, oh mon Dieu, Luminous Matte Foundation, franchement, super, moi j'avais le 24 heures stay, vous savez, après qu'il était le 30 heures, que j'ai bien aimé, le 30 heures, je l'ai utilisé, je l'ai terminé, mais ce n'est pas vraiment fond de teint, alors le 24 heures, je l'ai bien aimé, quand ils l'ont reformulé en 30 heures, en fait, je l'ai aimé, je trouve qu'il tient bien, mais il n'est pas adapté à ma peau, en fait, il est plus adapté aux peaux mixtes à grasse, donc j'espère que celui-là est plus adapté, on va dire, aux peaux normales, à sèches, ou à tout le monde, et il n'est pas encore disponible, en, 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 j'ai plein de faillettes, en, en France, je sais qu'il est disponible en Allemagne, si j'avais su, en Allemagne, et, mais comme je voulais la palette de Makeup Revolution, celle-ci, qui a été en promo sur Beauty Bay, c'est pour ça que j'ai craqué, sinon, je l'aurais acheté sur mon fantastique, la palette, parce qu'il y a des codes promo qui passent sur les palettes de Makeup Revolution, il n'y a pas de promo en ce moment sur Makeup Revolution, mais en même temps, j'aimerais vous dire, elle ne vaut que 8 euros, c'est pas non plus exagéré, et j'ai jamais de problème avec Makeup Revolution, quand j'achète sur le site, et Look Fantastique non plus, mais voilà, en tout cas, ça en est partout, il y en a partout où je lave correctement le peau, il y en a, il est rempli de palette, rempli de fards à paupières, voilà, donc je nettoie le peau, et j'ai hâte de tester, je pense que la couleur a l'air pas mal, j'espère pas trop claire, mais ça a l'air pas mal, donc j'ai hâte de mettre en action ce fond de teint, et j'avais hâte de mettre en action cette malade, et pour faire des choix, mais elle est complètement fous, je ne l'ai même pas ouverte, mais tout, tout est dans le packaging, collé au flacon, voilà, c'était celle-ci, c'était, vous voyez, il manque là, il manque là, il s'est coincé là, et, ah non, c'est 4, 4 fards complètement enlevés, ah ouais, quand même, bon, bah celle-là, je ne vais pas l'ouvrir, je pense qu'elle partira à la poubelle, malheureusement, parce que je peux, sinon je la nettoie, je récupère ce qui est récupérable, je ne sais pas, mais là, je suis dégoûtée, mais bon, moi je vais nettoyer ça, et j'ai hâte de tester ça, bon, dites-moi en commentaire, si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez, dites-moi vraiment, si vous avez aimé le concept, dites-moi les produits que je vous ai présenté, si vous vous connaissez, s'il y a des produits qui vous plaisent, voilà, dites-moi en commentaire, quel produit vous voulez que je vous mette, en action le plus vite, voilà, bon, là, je pense que je vais tester ce fond de teint, mais au niveau des, des palettes que je vous ai présenté, ou des lipsticks de padma graphe, ou voilà, ou des choses que voulez-vous que je revoie, des choses que vous voulez que je mette en action, dans les prochains temps, dites-moi en commentaire, voilà, j'ai hâte de tester celui-là, franchement, dégoûté pour ma palette, ah, dégoûté, dans mon beauty bay, j'avais déjà eu des soucis, je sais que le service client est vraiment, est vraiment pas mal, il est efficace, je pense qu'ils vont me rembourser, je la reprendrai, je la rembourserai, je pense sur le site Makeup Révolution, ou sur le fantastique, au moment où on ferait des achats, vous voyez, pas là prochainement, mais plus tard, tant pis, elle avait l'air bien, puis j'aimais beaucoup l'harmonie, et elle me faisait penser un petit peu à la rose quartz, vous voyez, c'est tout ce que j'aime, mais bon, donc c'est pas grave, j'ai quoi faire d'autre, j'ai quand même encore un peu pleuré, mais c'est pas grave, dites-moi en commentaire, ce que vous voulez voir, en premier dans les palettes, si vous voulez voir les what's up, la juve, la gravité, de Bipubi Parfait, on va voir des choses de chez Colourpop, ou de chez Glam, voilà, quel teint vous voulez voir en action du lipstick, de chez Pat Magrave, dites-moi en commentaire, voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je pense qu'elle va être assez longue, donc merci d'avoir eu ce courage, d'avoir suivi cette vidéo, merci pour, de faire grandir cette communauté, merci de votre présence, merci beaucoup de votre soutien, merci beaucoup de m'avoir soutenu, quand j'ai eu un litige sur Instagram, avec une autre Instagrammeuse, vous m'avez apporté énormément, énormément de confort, et de réconfort, merci beaucoup, je vous dis à bientôt, gros bisous, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada